Salut Olivier. Salut. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions. Il y a 30 000 choses dont j'ai envie de te parler, mais pour commencer en fait, je vais commencer par Lénine, pour faire simple. Lénine disait que l'impérialisme était le stade suprême du capitalisme. Macron, pour toi, c'est le stade suprême de quoi ? C'est sûrement le stade suprême de la Vème République pour l'histoire française, c'est-à-dire que la Vème République est née en mai 1958 d'une histoire très particulière qui est liée à l'histoire coloniale française, qui est donc la guerre d'Algérie. Le 13 mai 1958, il y a ce qu'on appelle un coup d'État, un putsch à Alger, organisé par des parachutistes qui font pression sur l'appareil d'État français, sur le président du conseil René Coty, pour qu'il fasse appel au général de Gaulle à la tête de l'exécutif. Menace de débarquer en Corse, puis à Paris. C'est une menace réelle. Du coup, René Coty s'exécute et du coup, De Gaulle va constituer une commission autour de lui pour forger une constitution qui sera ensuite validée par référendum quelques semaines plus tard, qui est donc la constitution de la Vème République, qui est vraiment taillée sur mesure pour le costume du présidentialisme, du pouvoir absolu, d'une démocratie qui fonctionne du haut vers le bas. Et aujourd'hui, on est en train d'atteindre le stade suprême de la Vème République, c'est-à-dire vraiment à la fois tout ce qu'il y a de pire et en même temps toutes les limites de ce cadre institutionnel qui ne répond plus du tout à la période, pas simplement vu des aspirations du bas de la société, mais même pour les classes dominantes, il y a quelque chose qui ne colle plus. Donc, je dirais ça. Voilà. C'est déjà lui rendre hommage. Et tu parles beaucoup, je t'ai vu dans beaucoup d'entretiens, tu parles du présidentialisme. Alors, qu'est-ce que c'est le présidentialisme, en quelques mots, pour que les gens, ceux qui savent pas ce que c'est ? C'est le président qui décide de tout. C'est vraiment les pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul. C'est un vieux débat en France, mais on n'a pas toujours vécu des systèmes présidentialistes, notamment pas celui-là qui est vraiment poussé à l'extrême. C'est un débat. Félix Piat, qui était un député socialiste à l'époque, avant de devenir communard, plus tard, en 1871, dès 1848, dans les débats de l'Assemblée Constituante, se dressait face à l'idée du présidentialisme en disant qu'en gros, une république affublée du titre de chef d'État à son sommet sera bien plus redoutable qu'une monarchie, en fait. Parce que ça crée par le vote, par le vote du suffrage universel. Et du coup, en France, ça donne des crises à répétition. En réalité, le président décide vraiment de tout. Donc nous, on est en train de connaître cette séquence-là, puisqu'il y a eu un scrutin à la veille de l'été qui consistait à envoyer des députés au Parlement, donc sur le corps législatif, qui a envoyé une liste qui est arrivée en tête, le nouveau Front populaire. Et le fait, c'est pas les électeurs qui décident, c'est le président de la République. C'est-à-dire constitutionnellement parlant, le président de la République a le droit de ne pas accepter la proposition qui a été faite par la liste qui est arrivée en tête, qui était la proposition de Lucie Castel. Donc là, on a évidemment quelque chose qui choque, qui heurte, parce qu'on se dit que finalement, voter, ça sert plus à rien. Donc c'est ça, le présidentialisme, c'est vraiment ça. Merci. Et maintenant, je vais te parler du macronisme, parce que je crois qu'on arrive à un niveau de... Il y a Samuel Hayat, le politologue, qui disait récemment que chez les macronistes, il y a une croyance très forte d'être les seules personnes raisonnables. Est-ce qu'on parle pas de ça aujourd'hui un peu aussi, le macronisme ? C'est vraiment un mépris de classe déjà total, mais encore plus que ça, en fait. C'est nous, on a raison, et c'est comme ça, quoi. Ah oui, non, il souffre pas le doute. C'est une culture sociale très marquée, je veux dire, de jamais douter, de penser qu'on est à son poste, qu'on est légitime surtout, et que de toute façon, tous les autres se trompent. Et lui, il l'incarne, Emmanuel Macron, de manière vraiment caricaturale. On n'a pas le droit de le dire, mais c'est presque physique. Enfin, je veux dire, ce qu'il incarne, des intérêts de classe. C'est pas le premier, par ailleurs, faut pas non plus exagérer. Ça sera probablement pas le dernier non plus. Parce qu'au-delà des individus qui nous intéressent finalement peu dans ce genre de circonstances, il y a des forces sociales qui sont en train de se nouer, et qui sont en train de basculer sur un certain nombre de choix stratégiques. Et on a, en France, mais pas qu'en France, une partie de la classe capitalistique qui se radicalise politiquement, et qui pense que pour ses propres intérêts, il faut durcir le ton, il faut remettre les choses en orbe par tous les moyens nécessaires. Et qui, du coup, pensent que la solution du libéralisme autoritaire ne suffira peut-être pas, et qu'il faudra peut-être aller au-delà, vers une solution néofasciste. On a des secteurs du capitalisme français qui, aujourd'hui, sont clairement du côté de l'extrême droite, financent l'extrême droite. Et donc, la Macronie court après ça, en fait. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une situation de recomposition. Et c'est des tendances de fond, en réalité, qui dépassent les frontières de l'hexagone. Et tu parlais de nouvelles coalitions. Pour toi, le NFP, c'est quoi ? Je parle vraiment pour toi, Olivier Besancenot, quoi. C'est un ovni, en fait. C'est pas l'union des gauches qu'on a connue au pouvoir dans les années 80-90. C'était même pas la NUPES, pour ceux qui ont la référence. C'est-à-dire la première coalition qui était née du succès électoral de la France insoumise aux avant-dernières élections législatives, qui n'était vraiment qu'une coalition de partis. C'est pas non plus le Front Populaire de 1936. C'est encore autre chose. C'est une coalition qui est née d'un cartel de partis, uniquement, mais qui a très vite été dépassée, puisqu'on a, dedans, des associations, des mouvements comme Attaque, comme le Planning Familial, comme SEDEC, qui ont rejoint cette coalition. Nous, on a décidé d'en être. C'est une première dans notre histoire, parce qu'habituellement, on est plutôt sur le soutien critique, on va dire, précisément pour cette raison-là, parce que ça débordait un peu les cadres habituels, où, en effet, du coup, tout est ouvert, avec, évidemment, un maximum de contradictions politiques aussi, qu'il faut assumer, qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, parce que ça n'aura aucun sens. Mais dans ce qui a permis de remobiliser notre camp social, il y a eu, je crois, et ce qui a expliqué beaucoup du sursaut, l'idée de faire face à l'extra-morate au nom d'une histoire et d'un drapeau qui est le drapeau de l'antifascisme, mais aussi au nom d'un certain nombre de mesures d'urgence, qui donnent aussi des raisons d'y croire, qui sont un programme politique et le programme du nouveau Front populaire qui n'est pas du tout révolutionnaire, qui n'est même pas réformiste. C'est vraiment des mesures d'urgence basiques. Et c'est là où toutes les contradictions restent devant nous. Pour appliquer même une seule de ces mesures, il faudrait avoir une volonté politique de ne pas plier face à la classe dominante qui nous tombera tout de suite dessus. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup de décampation à gauche, évidemment. Tu as parlé de pas mal de choses. Tu as parlé d'un programme qui n'est pas révolutionnaire. Toi, tu es décrit, en tout cas dans les médias, comme quelqu'un d'une personnalité de la gauche radicale. Tu es décrit comme un révolutionnaire. Est-ce que ça te va, cette appellation, toi ? Moi, je suis un militant révolutionnaire. Je suis marxiste révolutionnaire. Ma culture, c'est celle-là. Et je l'assume complètement. J'étais candidat à deux reprises d'une organisation qui s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire. De toute façon, pour avancer de manière anonyme, ce sera un peu compliqué. Et puis, j'assume mon histoire. Mais d'un marxisme ouvert, non dogmatique, qui cherche à se remettre en cause de manière permanente. Mais oui, bien sûr. Mais du coup, pourquoi ? En fait, ça fait très peur aux gens. Tu vois, quand tu dis, je suis un révolutionnaire. Pourquoi ? En fait, on sait évidemment qu'il y a aussi une grande partie des médias qui font que ça fait très peur. Moi, je parlais avant les élections à quelqu'un de ma famille, qui me disaient, j'ai une peur bleue de Mélenchon. Alors, je dis, mais concrètement, par les faits, c'est quoi qui crée cette peur bleue chez toi ? Et une fois qu'on désacralisait ça, elle se rendait compte que c'était les médias qui lui faisaient une peur bleue de Mélenchon. Et toi, alors, c'est pas pareil, mais c'est pareil. En fait, révolutionnaire marxiste, ça fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, révolutionnaire marxiste, dans les faits ? Quitte à prendre la discussion à contre-courant, c'est parce que j'ai horreur du désordre. Et que le capitalisme, c'est le désordre. Constant et permanent. Et que pour inventer une nouvelle forme d'ordre démocratique, social, qui soit sous notre propre contrôle, il faudra changer les choses. Et que je ne vois pas comment on puisse appliquer un programme qui soit en notre faveur, même minimum, sans que la classe dominante se laisse détrousser, animée par un esprit qui sera un esprit olympique, à la Coubertin, sur le thème, bon, vous avez gagné les élections, on vous laisse les clés de la maison, et nous, capitalistes, on va se retirer en acceptant d'être dépourvus de toutes les richesses dont vous allez nous déposséder pour pouvoir les redistribuer, ou de tous les privilèges qu'on a obtenus. L'histoire nous prouve que c'est jamais le cas. Ça n'a jamais été le cas depuis la commune de Paris en 1871, depuis la révolution espagnole de 1936, le Chili de Salvador Allende, entre 1970 et 1973, qui est un gouvernement, là, pour le coup, on ne peut plus réformiste. Allende, c'est un personnage tout à fait à part, qui est un président socialiste, mais qui est un réformiste. Il voulait aller vers le socialisme, mais de manière pacifiste. Il s'opposait à tout schéma de guerre civile, de guerre révolutionnaire. Il a eu pour lui de vouloir vraiment appliquer son programme, ce qui est rare chez les réformistes, et il était victime d'un coup d'État. Donc nous, on pense qu'être révolutionnaire, c'est simplement vouloir prémunir comme un droit à l'autodéfense un mouvement d'émancipation. Et je sais que les mots ne sont pas sortis indemne des expériences révolutionnaires du passé, que les mots sont entachés, discrédités. Peut-être qu'il y en aura d'autres demain. Peu importe, moi, je ne suis pas accroché au mot. Mais par contre, je ne peux pas faire semblant. Et puis, je n'ai pas envie de l'être. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de raisons d'être apeurés par le système actuel que par Jean-Luc Mélenchon et son courant politique, qui, au-delà des désaccords qu'on peut avoir, est victime d'une campagne menée par la classe dominante, où il s'agit en réalité, au-delà de leur courant politique, de faire l'exemple. Et dire à tous ceux qui voudraient sortir la tête du rang que c'est le sort qui leur sera réservé. C'est pour ça qu'il s'agit, même quand on n'est pas d'accord sur tout, d'être solidaires. Et cette solidarité, elle a un sens. Oui, merci. En fait, je pense qu'on revient, je pense aux années 80, et à Thatcher, qui a inventé un peu Tina, tu sais, « There is no alternative ». Donc, no alternative au statu quo, au capitalisme, au marche ou crève, en gros. Et le problème, je sais qu'autour de moi, bon, toi aussi, j'imagine de plus en plus, je ne traîne que dans des cercles très politisés, très militants, donc on a tendance à tous être un peu d'accord. Mais quand je sors de ces petits cercles, je me rends compte que c'est ça, en fait, qui prévaut. Ce n'est pas que les gens n'ont pas envie d'aller vers une autre société plus égalitaire, plus émancipatrice, etc. C'est que les gens n'y croient plus. Et ils disent, « Écoute, there is no alternative, en fait. » Donc, pour toi, en fait, comment arriver à convaincre ces gens, et c'est ça la politique, j'imagine, qu'un changement est possible ? Alors, pour moi, ce n'est pas ça la politique, en fait, parce que je crois que ce n'est pas un problème d'explication et de pédagogie. Ce n'est pas expliquer aux exploités, aux opprimés, à ce camp-là, dont on fait partie, pourquoi on est dans la merde et pourquoi il faudrait s'en sortir, parce que ça, autour de moi, tout le monde le sait. En réalité, il n'y a pas besoin de gentils professeurs rouges, noirs, ouverts pour nous décrypter la situation dans laquelle on est. C'est un problème de confiance en nous-mêmes. Est-ce qu'on croit qu'on est capable de le faire ? Est-ce qu'on croit suffisamment en nous-mêmes pour se dire qu'on est capable, collectivement, de dresser une force qui fait que la solidarité va l'emporter sur la peur, que le meilleur de nous va l'emporter sur le pire ? Or, personne n'est immunisé par cette ambivalence humaine qu'on connaît tous, qui nous traverse tous et toutes, même quotidiennement. Je ne suis pas un bon samaritain, je peux être extrêmement con comme tout le monde, j'ai ma limite de saturation humaine, je suis comme tout le monde. Mais il y a des espaces collectifs qui, à un moment, nous font dire que c'est possible, et puis ça marche. Donc, la politique, pour moi, c'est penser ces espaces qui nous donnent de la confiance, qui nous invitent à nous voir aussi un peu différemment et à arrêter de penser que, finalement, on est inapte à réfléchir pour nous-mêmes, ce qui est, en effet, la culture politique dans laquelle on baigne depuis tout petit. On nous pousse à penser qu'on est inapte à penser nous-mêmes, à réfléchir pour nous-mêmes, à agir pour nous-mêmes. Donc, ça implique faire sa petite révolution en soi. C'est aussi se faire violence, c'est de se dire que, en fait, non, il n'y a pas de raison qu'on soit assigné à telle ou telle tâche de domination, de soumission, et qu'au bout d'un moment, on est suffisamment grand et grande pour parler en notre propre nom, même si on va se planter, même si on va faire des expériences, des apprentissages. Il y a quelque chose de vachement intime derrière tout ça, en réalité, et c'est bien de se le rappeler parce que c'est aussi une façon de se respecter soi-même. Il ne suffit pas de réclamer le respect, il faut aussi se respecter un minimum nous-mêmes. Là, je dis, c'est dans notre camp, et je ne veux pas donner de leçons parce qu'une fois de plus, il y a des fois, moi, des fois, les bras mentons, des fois, je me dis que c'est trop compliqué, des fois, le mur est trop grand, personne n'est épargné par ça. Et puis, des fois, je regarde, puis des fois, par exemple, à la fin du mois de juin, tu assistes à une manif ou pendant une heure et demie, tu as des vagues de jeunes qui déferlent et qui crient la jeunesse en merve, le Front National. Là, tu te dis, en fait, il y aura toujours des raisons d'espérer et que ça nous convoque aussi. En parlant du Front National ou de son nouveau nom, le Rassemblement National, son succès, je mets ça entre guillemets, c'est dû à quoi, à ton avis ? Il y a plusieurs raisons et ce n'est pas simple. D'abord, ils ont quand même la classe dominante qui travaille pour eux. Enfin, nous, en France, on sait quelque chose. On avait eu une grande mobilisation sociale sur les retraites il y a un an et demi où la question de l'usure de la Ve République était déjà posée ou l'illégitimité du pouvoir s'est posée puisqu'avec l'utilisation d'un article très précis qui est le 49.3, on s'est rendu compte qu'en France, le gouvernement non seulement était minoritaire sur cette contre-réforme dans le pays, mais aussi au sein même du Parlement et pourtant, il est passé en force. On aurait pu avoir une dissolution politique à ce moment-là de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le choix de Macron et pour cause. Le résultat n'aurait pas été le même parce que dans ce type de séquence, la gauche serait sortie loin devant parce qu'on était en train de démontrer que la solidarité payait. C'était plus efficace que tous les discours du monde. Donc, s'il a fait ce choix-là de le faire beaucoup plus tard, au moment des européennes, c'est précisément pour être sûr que les clés de la maison on les dépose entre bonnes mains de son point de vue, c'est-à-dire pas les nôtres. Donc, la classe dominante, je veux dire, moi, je suis pour faire notre introspection, notre bilan critique, tout ce qu'on n'a pas su faire suffisamment dans la course de vitesse entre la gauche sociale et politique et le mouvement ouvrier. Mais donnez-nous une chaîne d'information en continu, une radio et un journal comme peut en disposer l'extrême droite en France. Sincèrement, et en toute modestie, ont fait reculer le Front National de 10%. Je veux dire, les moyens ne sont pas les mêmes. C'est David contre Goliath. Donc, il faut juste le savoir. Ce qui n'empêche pas qu'on doit voir aussi toutes les erreurs politiques qui ont été faites. Une partie de la gauche en France porte une immense responsabilité parce que quand elle était pouvoir, elle a fait une politique de droite. Voilà. Et l'inverse n'est jamais arrivé. Donc, ça n'aide pas à ce que le champ politique retourne dans la bonne direction. Et je voulais, quand tu parles de la classe dominante, j'imagine que tu parlais des médias aussi, des médias dominants ou des médias de masse qui sont, on le sait en fait, parce que les faits, on les connaît. On sait qu'ils sont dirigés par des multimilliardaires de droite qui ne vont évidemment jamais faire une politique de gauche ou présenter des idées de gauche. Mais toi, c'est quoi ton rapport avec les médias en fait ? Parce que tu participes à pas mal d'émissions, de télé, etc. Je ne crois pas sur Canal+, je ne t'ai pas vu, je crois, sur C8, tout ça, mais tu es sur BFM, tout ça. Quel est ton rapport ? Je me demande toujours moi, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? On sait qu'ils sont écoutés. Est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'en fait, leur ligne éditoriale, on la connaît, alors ils vont inviter Olivier Besancenot, ils vont inviter des gens du LFI, mais la ligne éditoriale, c'est la même, c'est pour le statu quo, pour le capitalisme. Donc voilà, quel est ton rapport avec les médias ? Pourquoi tu y vas, toi par exemple ? Tu te poses la question, moi aussi, je me la pose en permanence. Moi, j'ai beaucoup moins qu'à une certaine époque parce que je ne suis plus porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, je suis moins du NPA, mais sur telle ou telle séquence, qui va renforcer notre action collective, on cherche à le faire, mais c'est à chaque étape, voilà, il n'y a pas de théorie, si ce n'est des grands marqueurs, c'est vrai que CNews, dès que, ça date déjà, dès que CNews à l'époque avait, comment dire, embauché Zemmour, dès lors, on avait dit qu'on n'y allait plus, voilà, mais il n'y a pas de théorie en la matière parce que tout est compliqué, quand il ne va plus, tu te prives aussi d'un espace où tu t'adresses à des millions de personnes et s'adresser à des millions de personnes, c'est aussi l'occasion d'avoir un retour social sur ce que tu racontes qui sort des cercles militants extrêmement politisés et aussi de t'extraire sur des conceptions parfois un peu trop avant-gardistes, dans le sens mal dégrossi du terme. Et puis à l'inverse, tu n'as pas envie de... Oui, tu peux très vite servir de caution. Moi, je sais qu'à un moment, c'était quand, même à titre personnel, le fait que je ne sois plus à un moment que je ne voulais plus, que j'ai décidé de mettre en pratique ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire de ne plus être candidat à l'élection présidentielle et de ne pas être les derniers candidats d'extrême gauche aux élections, c'est parce que moi, je me sentais prisonnier d'une case médiatique où j'avais une représentation qui était disproportionnée même par rapport à ce qu'on était. Et puis au bout d'un moment, tu es prisonnier d'une case. En effet, on va rajouter Besancenot pour qu'il gueule sur les salaires, sur l'anticapitalisme et puis tout ça, c'est presque un schéma économique. Tu viens, tu remplis les cases et puis l'effet que tu produis finalement, les gens vont te dire ouais, tu as été bon, tu as clashé, tu n'as pas clashé. Le message politique, des fois, tu ne sais même pas ce qu'il en est resté. Donc, il n'y a pas de théorie, je ne pense pas. Enfin, moi, je n'en ai pas. Je te pose la même question du coup sur les présidentielles de 2002 et 2007. Est-ce que c'est un peu pour la même raison ? Tu y vas, est-ce que tu dis qu'on aura une plateforme ? Parce que j'imagine qu'en tant que révolutionnaire, le système, tu en parles, dans la présidentielle actuelle, la démocratie actuelle ne te satisfait pas. Alors, il y a des gens qui pourraient te reprocher et te dire mais si ça ne te satisfait pas, le fait de te présenter, c'est quand même que tu es d'accord avec les règles du jeu. Mais j'imagine que c'est la même réponse peut-être qu'avec les médias. C'est une grande contradiction d'ailleurs que j'assumais, que Philippe Poutou a assumé aussi à son tour après. On disait qu'on était pour la fin de la fonction présidentielle, ce qui est surprenant quand tu te présentes à l'élection présidentielle. Mais en France, le présidentialisme est tel que cette échéance c'est en effet le rendez-vous politique majeur électoral et qui fait que pendant très longtemps, on n'a pas toujours fait ça. Pendant très longtemps, on n'y allait plus. Et puis du coup, tu laisses toujours les autres parler pour toi. Et puis au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Donc en fait, nous c'est venu quasiment dans pas un concours de circonstances, mais il y avait un renouveau d'élus, des mobilisations, une percée politique électorale de la gauche révolutionnaire qui fait qu'à l'époque, en 2001, on a proposé l'unité à Lutte Ouvrière derrière la candidature de quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect qui s'appelle Arlette Laguillet. Lutte Ouvrière n'a même pas voulu de cette unité-là, c'était même derrière eux. Et donc très très vite, mais en très peu de temps, s'est posé le problème de savoir si on y allait ou pas. Mais avec l'idée que de toute façon, notre candidature ne tiendrait pas jusqu'au bout puisqu'en France, en plus, il faut avoir 500 parrainages de maires, d'élus pour pouvoir... On était persuadé que ça n'arriverait pas. Et puis finalement, ça a pris, mais c'est un immense paradoxe, bien sûr, mais qui te permet aussi, là aussi, d'avoir un retour social inédit sur les milieux qui viennent vers toi, qui ne viendraient pas autrement, qui poussent à réfléchir à ton programme de manière différente. Je ne sais pas, je pourrais prendre mille exemples de plus de personnes qui venaient des quartiers populaires, de milieux qui venaient du milieu de l'artisanat, des commerçants qui viennent et qui viennent dans des réunions publiques et qui disent bon, tout ça, c'est bien beau, moi, je suis comme toi, mais je n'ai pas d'argent dans les caisses de ma boîte parce qu'on est deux ou trois. Donc ça te pousse à cogiter tes solutions politiques de manière différente aussi. Écoute, c'est ma dernière question. Je vais commencer avec Lénine. Oui. Et je vais finir par Kropotkin. Tu vois ? Alors, je le lis parce que Kropotkin, il disait que quand une société se trouvait sur le point de se désintégrer, qu'une communauté d'individus ressentait un trop grand décalage entre ses aspirations et ce que l'État lui imposait, surgissait une envie de changement brutal, le soulèvement. Il disait aussi que la révolution était une réaction pour établir la solidarité. Une société qui se désintègre, est-ce que tu n'as pas l'impression, qu'on est un peu en plein dedans en ce moment ? Oui. Alors là, moi, je te répondrai par Lénine, histoire de bien faire polémique. Il disait que les conditions d'une révolution, c'est que ceux d'en bas ne veulent plus être gouvernés par ceux d'en haut. Ça rejoint un peu la citation de Kropotkin. Mais que ceux d'en haut ne sont plus capables de gouverner ceux d'en bas. c'est-à-dire qu'il y a une crise politique au sommet. Il n'y a pas simplement la colère qui couvait. Il en rajoutait d'ailleurs d'autres, des conditions, mais c'est important parce qu'il faut qu'il y ait ces deux conditions réunies. Le délitement seulement ne suffit pas. Le délitement peut générer le pire. Si tu lis par exemple les travaux d'Anna Arendt sur l'avènement du totalitarisme, tu comprends que le délitement d'une société poussée à l'extrême, c'est l'atomisation totale. Elle appelle ça un phénomène de désolation. C'est-à-dire que l'individu est tellement atomisé, c'est plus que de l'individualisation, il s'en remet au pouvoir suprême. Et l'aspiration à l'ordre qu'on ressent aujourd'hui, que je formulais de manière un peu provocatrice tout à l'heure, ça explique aussi le succès politique de l'extrême droite parce que nous, c'est compliqué ce qu'on raconte. C'est comme tu projettes un segment de l'humanité, une rame de métro, tes collègues de travail, ta famille, tu les mets dans une machine à laver, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça va trop vite. Les gens en ont marre que ça tourne trop vite et nous, on est là à dire on va changer le programme. Et puis, il y en a qui disent nous, on va appuyer sur le bouton et ça, c'est l'extrême droite. On va appuyer sur stop. Ça arrêtera de tourner. Par contre, on aura les pleins pouvoirs. Il y en a qui se disent flemme, je préfère ça qu'autre chose. Donc, les éléments de conscience, de confiance qu'on essaie d'évoquer tout à l'heure, ils sont super importants. au-delà de cette belle citation et de toutes les autres, c'est surtout une période de transition où on doit aider une nouvelle génération à faire ses armes dans une période qui sera longue où il va falloir reconstruire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Écoute, merci beaucoup Olivier. Merci à toi. C'était super de t'avoir. Merci. Et courage avec la suite. Merci. Pareil, courage à toi. Et à vous. Merci.